Retour naturel ou réintroduction des loups ? A vous de juger. Dans l'épisode 1, nous avons vu comment se procurer des loups facilement, soit des louvetous dans les tanières, soit en capturant des loups sauvages et adultes. Il est également possible de se procurer des loups hybrides, issus de croisements entre des loups et des chiens. Ceux-ci sont difficilement détectables par les analyses génétiques. De plus, jusqu'à ce jour, actuellement en France, on ne les recherche pas. Nous avons vu que les zoos ou des parcs à loups ont fourni des loups à des particuliers, à ceux qui voulaient. On a aussi montré des élevages de loups tenus par des particuliers. Et maintenant, nous allons décrire des usines à loups. M. Boitani est un professeur de biologie de conservation et d'écologie animale. C'est le grand spécialiste du loup européen. Sur le net, on peut voir qu'il fait partie de la fondation Segris, en Suisse. Il fait partie des cinq membres du conseil et il est aussi chef de direction. Cette fondation, ainsi que M. Boitani, a comme priorité stratégique de soutenir l'élevage en captivité d'espèces menacées et de les réintroduire dans la nature. En d'autres termes, et comme par exemple, faire des usines à loups. Le problème, s'il n'y a pas de loi, ce n'est pas légal. Et si M. Boitani ferait des usines à loups clandestinement, ça se verrait. Il faut donc procéder autrement et réussir à faire des lois. Regardons. Pour commencer, il faut déjà parler de l'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui se dit IUCN en anglais. Voici une petite présentation de cette organisation. L'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, créée en 1948, est le plus vaste réseau mondial de protection de l'environnement. Ensemble, nous travaillons dans plus de 160 pays pour un monde équitable qui comprend la valeur de la nature et la préserve, avec plus de 1000 employés, plus de 1200 organisations membres, y compris des gouvernements et des organisations non-gouvernementales, et près de 11 000 scientifiques et spécialistes bénévoles. Nous sommes la voix de la nature sur la scène internationale, au Congrès Mondial de la Nature de l'UICN, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, lors de négociations internationales sur l'environnement. Présent au comité de direction, M. Boitani est donc très influent sur de nombreux pays. On apprend sur sa fiche qu'il est membre de plus de 25 organisations professionnelles et qu'il est impliqué à l'UICN depuis de nombreuses années. Pour information, sa fille Katrina Boitani travaille aussi à la fondation Segris, mais avait aussi travaillé à l'UICN et WWF. Boitani a aussi une fille spirituelle que l'on parlera plus tard. L'UICN, une organisation pour maintenir la nature et dont tous peuvent se réjouir. Par contre, il vaut mieux pas trop chercher dans le passé les moyens pour arriver à ses objectifs, car ils sont parfois extrémistes. En 1961, l'UICN contribue à la création de WWF, comme le montre cette vidéo de l'UICN. Sur Wikipédia, on voit que Sir Julien Huxley est le créateur de WWF et qui est adepte de l'eugénisme. Mais c'est quoi l'eugénisme ? Il suffit de cliquer dessus. L'eugénisme peut être défini comme l'ensemble des méthodes et pratiques avisant à intervenir sur le patrimoine génétique de l'espèce humaine dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé. Effectivement, en 1948, il a profité de son statut de directeur général de l'UNESCO pour créer l'UICN. Dans son discours de Fontainebleau, il a même dit « Il faut une politique démographique positive qui impose un contrôle des naissances chez les gens de qualité inférieure et une procréation bien ajustée chez les gens de qualité supérieure. » Des propos très graves à l'heure d'aujourd'hui. WWF a missionné la LCE pour gérer le programme des grands carnivores en Europe. La LCE est un groupe d'experts qui donnent généreusement de leur temps pour aider à la conservation des grands carnivores en Europe. Les idées de la LCE est clairement écrite sur leur site page Vision. Dans un paragraphe, il écrit « Pour l'avenir à long terme des grands carnivores, nous devons leur permettre de se propager et de récupérer beaucoup de leur ancien habitat. Cela signifie de la réinsertion dans les paysages là où les humains vivent et travaillent. » Plus bas, la LCE a développé une version détaillée du manifeste sorte de charte pour la conservation des grands carnivores en Europe. Cette version est écrite en 2013. On retrouve le détail de nombreux objectifs et moyens. Regardez quelques paragraphes en page 7. « La translocation, la réintroduction et le renforcement de la population peuvent être importants dans certaines situations spécifiques, par exemple le loup en Suède, mais seulement avec des opérations soigneusement planifiées, en utilisant de préférence des individus sauvages capturés et suivant les lignes directrices de l'UICN. La libération des individus soignés en captivité ou tenus en captivité pendant des périodes prolongées devrait être évitée, en particulier pour les ours en raison de risques plus élevés pour l'accoutumance et les conflits avec les humains. Est seulement acceptable pour des lynx et dans une moindre mesure pour des loups en situation très spécifique et soigneusement planifiée. Tous ces éléments écrits prouvent le côté idéologique et activiste de la LCUE pour le développement du loup sur tout le territoire européen, dont la France. Comme c'est écrit, les membres ne représentent pas leur institution lorsqu'on travaille pour la LCU, assurant ainsi leur indépendance. Parmi les membres, on y retrouve l'Office National de la Chasse de la Faune Sauvage, représenté par M. Marboutin. C'est quand même étonnant que l'ONCFS, représenté par M. Marboutin, donne généreusement de son temps pour aider à la conservation des loups. On peut se poser la question, est-ce que M. Marboutin peut garder toute son objectivité quand on siège à la LCUE ? La LCUE est officiellement un groupe de travail pour l'UICN, comme il est montré dans son logo. Le groupe d'experts de la LCUE émet les conseils et les recommandations au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il en ressort la Convention de Berne et ses recommandations. Ses recommandations ne sont pas contraignantes, mais permettent d'ouvrir des portes. Portes qui est parfois recommandées. M. Boitani est aussi un personnage important à Bruxelles, à la Commission européenne. Il en ressort la directive Habitat. La directive Habitat est contraignante, c'est-à-dire que ces directives sont obligatoires et à respecter. On peut remarquer que M. Boitani est quasiment omniprésent dans toutes les structures importantes. Il a donc toutes les cartes pour arriver à tous ses projets. Vous comprenez pourquoi j'ai caricaturé M. Boitani en chef d'orchestre. On a tous l'idée que le loup d'élevage lâché en pleine nature est interdit par la loi et qu'il peut être tué. Et que par contre, seul le loup sauvage est protégé. Ce n'est que des idées reçues, car dans la directive Habitat, l'article 22, paragraphe B, il est écrit « Veille à ce que l'introduction intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée. » Et à la fin, « S'il le juge nécessaire, interdisant une telle introduction. » En d'autres termes, on ne peut pas introduire, comme par exemple un puma en France, car il n'est pas considéré comme une espèce indigène. C'est-à-dire que ce n'est pas une espèce qui vivait en France avant. Par contre, le paragraphe précédent est tout autre. Il est écrit « Étudie l'opportunité de réintroduire des espèces de l'annexe 4 indigènes à leur territoire lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation. » Et un peu plus loin, qu'une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n'est lieu qu'après consultation appropriée du public concerné. En d'autres termes, le loup fait partie des espèces de l'annexe 4 et fait partie aussi des espèces indigènes, car le loup occupait toute la France dans le temps passé. La réintroduction n'est pas interdite, mais la loi l'autorise s'il y a une consultation du public concerné. Au vu du texte, c'est la seule condition qui manque pour la réintroduction du loup. Nous verrons plus tard qu'il y a eu des réintroductions en passant outre cette condition. La condition de consultation du public n'a pas été faite pour la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. C'était donc illégal, mais ça a quand même été fait. D'autres documents sont importants. Les recommandations de la Convention de Berne faites à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Comme il est écrit, les recommandations font intégralement partie de la Convention de Berne. Elles peuvent devenir, avec le temps, du droit international continué. La recommandation numéro 17 concerne la protection du loup en Europe. Différentes mesures citées ont déjà été appliquées, comme encourager le gardiennage du troupeau, enfermer le bétail la nuit, installer les clôtures électriques et à utiliser des chaînes de protection. Il est dit aussi d'encourager des campagnes de sensibilisation s'adressant aux chasseurs, écoliers, décideurs, ce qui était fait à une certaine époque dans le Sud. Il est même dit aussi de soutenir activement les groupes privés déjà engagés dans de telles campagnes. Est-ce que cela veut dire que les zoos et les parcs animaliers sont subventionnés par l'Europe pour dire les bienfaits du loup ? C'est une question qu'on peut se poser. Le paragraphe 6 explique qu'il faudrait introduire des servidés qui serviraient d'appât à la place du bétail. Là, je ne comprends pas. On nous dit partout que le gibier fait trop de dégâts dans les cultures et les forêts et que le loup permettrait de réduire les dégâts occasionnés par le sanglier et le chevreuil. Si c'est pour en remettre, il n'y a donc plus d'avantages à avoir du loup. L'article 13 est le plus intéressant. Il est clairement écrit d'envisager des programmes d'élevage en captivité et de repeuplement dans les zones où l'espèce a disparu ou est menacée d'extinction. Ça ne peut pas être plus clair. Cet article encourage clairement l'élevage de loups dans le but de les réintroduire. Comme vous venez de voir, voici le premier texte officiel qui explique et encourage l'élevage de loups pour les réintroduire. C'est donc une autorisation pour faire une usine à loups. Avec cette autorisation, on peut se demander s'il y a eu des usines à loups. Comme premier exemple, j'ai retrouvé le témoignage de Gérard Menottori, gérant du parc du Gévaudon, recueilli par Geneviève Carbone, spécialiste du loups dans le mercantour. Il dit « Actuellement, le parc va lancer un nouvel enclos de 250 hectares d'un seul tenant, dans le but d'élever des loups dans des conditions les plus naturelles. » Il ajoute « Malgré ses précautions, la réintroduction ne pourra être envisagée qu'à partir de leurs descendants. » Cette intention de réintroduction clairement écrite paraît ahurissante, mais suit à la lettre les recommandations du traité de Berne. C'est grave. « J'ai vérifié par moi-même, actuellement, le parc du Gévaudon possède une surface de 20 hectares et n'a donc pas fait ce fameux parc de 250 hectares comme prévu. » Par contre, Geneviève Carbone a bien recueilli ses propos qui exprimaient une forte volonté du gérant du parc de réintroduire des loups. Un autre exemple de parc à loups a été réalisé en Italie dans le but de les élever et les réintroduire sous la responsabilité de M. Boitani. Il suffit de lire ses ouvrages. On y retrouve ce paragraphe, sa traduction en français et « Le second programme est l'initiation d'une colonie d'élevage en captivité pour une conservation à long terme. » Notre démarche, avec cet outil de conservation, suit les directives établies par le groupe spécialisé dans l'élevage captif de l'IUCN. Un peu plus loin, il est écrit « L'élevage en captivité n'est pas une technique de conservation répandue puisque les gens ne sont pas très désireux de penser en termes de projets couvrant un ou deux siècles. De plus, le concept de garder environ 70 à 100 animaux captifs en permanence soulèvera inévitablement plus d'un sourcil. Les animaux captifs peuvent bien sûr être utilisés pour les réintroductions, pour booster les populations locales ou pour les manipulations génétiques des populations locales. A la fin de l'article, il est bien écrit aussi que ces animaux peuvent naître et mourir en captivité. Mais il est bien écrit aussi que ces animaux-là sont faits pour les réintroductions et pour booster les populations locales. C'est écrit noir sur blanc. Voici avouer notre première usine à loups bien réelle. Usine à loups qui est déjà confirmée trois ans avant dans le texte de la recommandation de Berne numéro 17. Regardez ce qu'il y a décrit. recommande à l'Italie de mettre en œuvre une stratégie nationale de conservation de l'espèce et en trois de poursuivre et d'améliorer le programme de reproduction en captivité actuellement en cours. Ça veut donc dire qu'avant 1989, il existe déjà des usines à loups pour la stratégie nationale et écoutez bien avec l'aide de l'État italien. Dans le fameux texte du document écrit par M. Boitani, il est dit aussi Le service d'État pour la forêt a pris la responsabilité et la charge de prendre soin de la colonie. La participation et l'engagement direct du gouvernement est obligatoire pour assurer la pérennisation et le maintien à long terme du programme. De plus, il est noté toujours dans le même paragraphe de la Convention de Berne d'effectuer les études génétiques nécessaires afin de parer aux éventuels effets négatifs de l'introduction d'individus provenant de souches génétiquement différentes. Est-ce que cela signifie qu'il est recommandé de lâcher des loups hybrides ou s'il y a déjà eu des lâchers de loups hybrides d'en analyser les effets négatifs sur ces introductions ? En tout cas, au vu des recommandations pour l'Italie, les Italiens amateurs de loups ont des loups hybrides et qui les lâchent dans la nature. C'est officiel ! Depuis le début du film « Retour naturel » ou « Reintroduction des loups » à votre juger, on vient d'expliquer jusqu'à maintenant comment se procurer des loups. Tous ces exemples cités sont réels et personne ne peut les contrarier. Vous pouvez vérifier tous mes documents dont l'essentiel se trouve sur le net. À votre demande, je peux aussi vous les fournir. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il doit y en avoir plein d'autres que je n'ai pas cités ou trouvés. Tous ne vont pas se vanter comment se procurer des loups. Maintenant, on va expliquer les différents cas de réintroduction, toujours à partir d'exemples et d'éléments officiels. J'ai basé mes recherches sur l'enquête parlementaire de 2003 conduit par M. Estrosi. Dans les années 1990, la rumeur de réintroduction du loup était très présente dans le sud des Alpes. L'enquête parlementaire avait comme but d'éclaircir ce problème. Il y a un vrai travail d'investigation pour l'enquête parlementaire. Elle peut se déplacer et toute personne convoquée est obligée de répondre aux questions et sous serment. En cas de refus, elle peut être poursuivie pénalement. Pour cette commission d'enquête sur le retour du loup en France, 285 personnes en France et en Italie ont été auditionnées. éleveurs, responsables d'associations, directeurs de parcs, agents administratifs et responsables politiques. Déposés en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, je vous invite à lire ce rapport d'enquête de 1000 pages qui se décompose en deux documents. Le premier est la synthèse des auditions. Le deuxième document est l'audition des personnes interrogées. L'argument le plus important qui est utilisé pour le retour naturel est simple et convaincant. Tous les loups sauvages en France sont d'origine italienne. Sachant qu'il n'y a pas de loups italiens en captivité en France et qu'il n'y a pas de connaissance officielle de personnes qui a transporté des loups, la conclusion est donc que le loup est revenu naturellement. Cet argument est repris souvent par ceux qui sont convaincus de la thèse que le loup soit revenu naturellement. Mais il est très fragile car ce n'est pas parce que l'analyse ADN prouve que c'est des loups italiens que ça prouve automatiquement son retour naturel. L'enquête parlementaire qualifie ce dossier de très opaque. Des réintroductions ne sont pas exclures et un retour naturel est tout à fait possible. Je vais vous citer une liste d'arguments écrits dans la synthèse de l'enquête parlementaire. Les problèmes des loups en captivité détenus par des particuliers et qu'ils n'étaient pas à l'époque tous déclarés. L'enquête est surprise par le ministère de l'Environnement et officiellement recensée des lâchers de loups clandestins qu'il était jugé illégal mais surtout sans inquiéter les auteurs de ces pratiques illégales. L'enquête reconnaît donc des lâchers de loups. L'enquête parlementaire écrit même page 23 Il est toutefois scandaleux que le ministère de l'Environnement ait délibérément passé sous silence l'existence de ces lâchers refusant même d'en discuter dans sa publication de 1996. A plusieurs reprises elle souligne la normale proximité entre l'administration de l'environnement et les milieux associatifs. Plus loin, on peut écrire face à cet impressionnant faisceau d'indices on voit bien que le ministère de l'Environnement s'agissant des lâchers de prédateurs a fait preuve d'une légèreté coupable et d'un manque d'objectivité. S'agissant du loup le ministère a complètement occulté ces faits niant totalement les interrogations apparues chez une large partie de la population victime de la répartition du loup. Il s'est arc-bouté sur la thèse d'un retour naturel du loup qui même s'il n'est pas impossible n'a nullement le caractère d'évidence absolue et indiscutable. En titre l'hypothèse d'un retour naturel est possible mais non démontré. Tout le débat est donc de savoir si des signes de présence ont été retrouvés à l'ouest de Gênes dans la province de la Légurie d'Imperia. Il faut rappeler que cette partie est très giboyeuse en abritant d'importantes populations d'ongulés sauvages notamment de sangliers. Le ministère de l'Environnement conclut que cette zone possède des caractéristiques d'habitat parmi les plus favorables aux loups. On peut donc se demander pourquoi une meute n'est pas installée dans cette zone comme l'explique le professeur Silviao Spano de l'Institut de Zéologie de l'Université de Gênes dans une lettre du 21 octobre 1996 adressant à la Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes. En se basant sur les données scientifiques il est très difficile d'expliquer le trou entre Gênes et le Mercantour c'est-à-dire l'absence de loup dans une longue bande de territoire située à l'arrière-pays de Gênes et dans le Mercantour suffisamment adapté au loup et riche de gros gibiers pour sa nourriture. Les indices de présence ne sont pas suffisantes pour avoir une certitude du passage du loup dans cette zone. On est bien dans le domaine de l'incertitude et des hypothèses loin de l'évidence qui était présentée par le ministère de l'Environnement dans le document de 1996 avant même que les analyses génétiques ne viennent conforter l'hypothèse du retour naturel. Malgré ses compétences la commission a constaté lors de ses auditions et de ses déplacements un scepticisme récurrent quant à la neutralité du laboratoire Taberlay en charge de ses analyses. Afin de dissiper ses soupçons et que la confiance soit rétablie il serait bienvenu comme cela a été plusieurs fois suggéré que des tests en aveugle soient pratiqués régulièrement et que les résultats soient comparés à ceux du laboratoire étranger. Ainsi les doutes seraient-ils dissipés ? Ainsi l'analyse génétique des loups présents sur le territoire français confirme leurs origines italiennes du moins plus précisément de ceux dont on a retrouvé des poils ou des excréments. Pour autant elle ne nous dit pas comment ces loups sont arrivés jusqu'en France. Cela suppose simplement que s'il y a eu des lâchers de loups ceux-ci auraient dû être pris en Italie puis transportés en France. En effet tous les loups captifs en France sont de souches polonaises soit nord-américaines soit plus récemment mongoles. Une telle opération est-elle possible ? Selon M. Boitani Il existe que trois centres dans lesquels le loup a été élevé en captivité. Ces loups sont sous le contrôle d'un organisme public. A part ceux-ci il n'existe aucun autre endroit en Italie où les loups italiens soient captifs. Tous les autres loups qui vivent dans les jardins zoologiques ou dans les autres parcs en Italie sont des loups non-italiens provenant de Yougoslavie, de Russie ou d'un autre pays. Or, aucun des centres que j'ai cités n'a jamais laissé libre un loup. Mais, en cherchant un peu, on verra que les propos de M. Boitani sous serment ne sont pas si exacts comme il le prétend. Plus loin, il écrit reste l'hypothèse une capture de plusieurs loups sauvages et de leur transport puis de les relâcher en France. Cette hypothèse-là n'est pas exclure même si on sait qu'il est très difficile de capturer un loup sauvage et qu'un loup imprégné par l'homme est beaucoup moins adapté à la vie sauvage. Je reviendrai aussi sur cette analyse de la commission d'enquête. Ces chiffres confirment le sentiment que la commission s'est forgée au cours de ses déplacements que la présence de loups est bien plus importante qu'annonçée officiellement. En outre, cette analyse génétique des individus nous éclairent sur l'hypothèse d'une réintroduction. En effet, le polymorphisme génétique est assez élevé ce qui indique que la colonisation s'est certainement faite par un nombre d'individus relativement élevé. Les analyses génétiques peuvent conclure que d'abord que les loups présents en France sont bien d'origine italienne sans que cela nous dise quoi que ce soit sur la lumière dont ils sont arrivés. Enfin, qu'étant donné le polymorphisme génétique des individus analysés, la recolonisation s'est faite à partir d'au moins 4 individus et probablement plus. La réalité, c'est que le loup était attendu. Malgré les déclarations de M. Gilbert Simon, alors directeur de la DNP, la commission a pu établir que l'arrivée du loup dans le parc du Mercantour n'était pas une surprise ni pour le parc national ni pour la direction de la nature et des paysages. Ainsi, ni la direction de la nature et des paysages ni le parc n'ont prévenu des élus et des associations agricoles alors qu'il eût été indispensable que les éleveurs se préparent à cette contrainte qui devait tant modifier leur pratique pastorale. On peut très clairement parler de chape de plomb sur ce dossier tant de la part de la DNP que du parc. Au cours de ces investigations, la commission a été frappée par le nombre d'associations de défense du loup signe de la popularité du prédateur au sein de la population ou plutôt de la popularité de l'image qu'en donnent les médias images travesties et bien éloignées de la réalité de l'animal. Ces associations sont sans doute plus nombreuses que le loup les lui-même sur notre territoire. On notera d'ailleurs qu'il y a souvent une certaine confusion entre le statut de militant et celui de scientifique. Un vrai pouvoir d'influence l'insuffisante étanchéité entre l'administration et les associations de protection de la nature. Or, on constate malheureusement que l'étanchéité entre le monde associatif et les responsables administratifs est très insuffisante expliquant en partie le peu de confiance qu'on a beaucoup d'acteurs de ce dossier dans l'administration du ministère de l'Environnement. Louis Olivier, directeur actuel du Parc national du Mercantour, de confirmer « J'ai la conviction sans en avoir la preuve que les agents du parc sont encore engagés dans des associations. Lorsque je suis arrivé, je leur ai demandé de choisir entre continuer à être des agents insermontés de l'État ou assumer des responsabilités dans le monde associatif. » Yves Cochet, ministre de l'Écologie, reconnaît lui-même « Il fut un temps j'ai essayé d'y mettre bon ordre où l'on avait tendance à dire le ministère de l'Environnement c'est le ministère des associations d'Environnement. » Outre ces anormales promiscuités entre l'administration, les mouvements écologistes utilisent parfois des méthodes très discutables du point de vue de la démocratie. Comme toute minorité, la mouvance écologiste estime être en avance par rapport à la majorité de la population, au point que certains dénient aux autres citoyens le statut de protecteurs de la nature. À la suite de l'intense lobbying de certaines associations écologistes et de l'accord de quatre communes de Haute-Garonne, des ours solvèmes sont réintroduits en 1996 et 1997 sans que la procédure prévue par la Convention de Berne pour les réintroductions ne soit respectée. Cette réintroduction s'est faite au mépris des termes même de la Convention de Berne qui prévoit en son article 11.2a l'obligation de consulter les populations concernées en procédant à une étude d'impact en cas d'introduction de nouvelles espèces animales. Même si l'enquête n'a pas tranché sur le retour naturel ou la réintroduction des loups, vous avez pu remarquer qu'elle a relevé de nombreux problèmes. Malheureusement, la Commission n'a pas toujours fouillé les éléments qu'elle possédait. Certaines personnes n'ont pas parlé volontairement des dossiers qu'elle possédait et qui peut s'assimiler à du mensonge devant cette commission d'enquête. Nous en parlerons après avoir parlé des différents cas de loups réintroduits exposés pendant l'enquête parlementaire. En tout cas, au vu de la conclusion du rapport parlementaire, il était abusé d'écrire sur le site du ministère de l'Environnement que le loup est revenu naturellement d'Italie. De même, M. Marboutin qui a déclaré dans l'édition du soir que « D'après l'enquête parlementaire, le loup est revenu naturellement ». Pour bien comprendre l'ordre des événements, on va les représenter sur une frise chronologique. Officiellement, avant le 5 novembre 1992, il n'y avait plus de loups car le premier couple de loups avait été aperçu le 5 novembre 92. C'est seulement en mai 93 qu'un groupe de personnes nous annonce officiellement son retour dans le mensuel Terre Sauvage. Ce groupe de personnes était composé de Geneviève Carbone, spécialiste du loup, Gilbert Simon, directeur de la nature et paysage du ministère de l'Environnement et du directeur du parc du Mercantour, mais aussi et comme par hasard M. Boitani. Comme le montre cet article, Gilbert Simon et le directeur du parc Denis Grangeon ont décidé de garder le secret sur le retour des deux premiers loups dans le Mercantour pendant 6 mois, représentés sur cette frise. Mme Ségolène Royal arrive comme ministre de l'écologie dans cette période de secret et au vu de ses déclarations à l'enquête parlementaire, on ne lui avait jamais parlé de la présence de ces deux loups. Elle ajoute même dans son audition « On a affaire à des gens hautement compétents dans leur domaine qui sont des passionnés et qui ont sans doute dit « On ne va pas demander la permission, on va faire dans notre coin il n'y a aucun danger pour personne. Puis on rendra compte quand on sera sûr de ce que l'on verra, on va maîtriser, observer. Je pense que c'était de l'expérimentation. C'est une supposition car je connais un peu les interlocuteurs, je vois bien comment ils travaillent, ils sont dans leur parc. » Mme Ségolène Royal avait déjà des doutes à l'époque sur l'intégrité d'agents du parc du Mercantour tout en les protégeant. Cette dernière n'était pas au courant en tant que nouvelle au poste du ministère de l'Environnement. L'enquête aurait dû interroger M. Bristallonde qui était aux commandes du ministère depuis 1988 à 1991 sous l'étiquette Génération Écologie. La commission d'enquête a fait un gros reproche à M. Gilbert Simon de ne pas informer ses supérieurs et la population d'autant plus qu'il a fait un rapport en 1993 indiquant qu'en septembre 1991 on annonçait déjà son arrivée et en octobre 1992 soit un mois avant seulement qu'il soit aperçu pour la première fois en prévision de sa gestion qu'il participait à un colloque à Parme. Gilbert Simon est un habitué des coulisses du ministère car il avait travaillé depuis les années 1970 avec des places à responsabilité comme un exemple directeur de nature et paysage. Ce poste lui permettait de diriger à ce moment-là les espaces naturels mais aussi les services de la chasse et de la faune sauvage c'est-à-dire l'ONCFS. La compagne de Gilbert Simon était Martine Bigan qui a tenu aussi le poste de directeur de nature et paysage. Martine Bigan était la première personne à être interrogée à l'enquête parlementaire car elle a exposé à Saint-Jean-du-Gare en 1988 la liste des différents animaux réintroduits en France dont voici l'extrait de son discours. Dans l'hypothèse d'une réintroduction de loup le lâcher d'une meute complète est conseillé une carte est même fournie lors de son exposé. Quelques temps après il y avait la première meute dans le Mercantour j'ai retrouvé un document datant de 1998 retour du loup dans l'arc alpin quelle politique de l'état français dont il y avait la présence de Martine Bigan compagne de Gilbert Simon Marie-Odile Gutz la directrice du moment de nature et paysage et comme toujours monsieur Boitani. Quand le rapport d'enquête parlementaire parle de passer sous silence délibérément l'existence de lâcher de loup et refusant même d'en discuter il parle de Martine Bigan actuellement elle a rejoint le conseil d'administration de Ferus Gilbert Simon est à l'origine de Ferus et en a été son président Ferus est la première association nationale de protection et de conservation de l'ours du loup et du lynx en France cette association est née de la fusion du groupe France Loup créé à l'apparition des premiers loups en France et Artrus une association qui est à l'origine de la réintroduction des ours dans les Pérénées comme montré auparavant cette réintroduction d'ours n'a pas respecté toutes les procédures Gilbert Simon fut administrateur à WWF une association qui a aidé financièrement la réintroduction du lynx dans les Vosges rappelons aussi que cette réintroduction de lynx dans les Vosges a été sous l'initiative d'une association de protection de la nature il y a eu deux types de lâchers une partie ont été faites clandestinement et l'autre était encadrée par la loi mais qui n'avait pas été entièrement été acceptée par la population locale lors des consultations Gilbert Simon était aussi secrétaire général de l'UICN avec cette place il a dû rencontrer M. Boitani et sûrement pas que dans les couloirs comme vous le voyez c'est un homme multi casquette question a-t-il eu conflit d'intérêt avec toutes ces casquettes c'est une question qu'aurait dû être posée à l'époque avec toutes ces relations nous pouvons maintenant compléter cette nouvelle organigramme l'enquête parlementaire officielle parle bien de loups réintroduits le premier cas expliqué est le lâcher de loups dans les Landes en 1968 fait par une association La Main Verte ses membres avaient pour but de restaurer la faune française du temps des Godois les loups avaient été offerts par le parc du Gévaudan cette opération a échoué car le couple de loups avait été tué rapidement ce ne fut pas le cas pour le loup de Fontan en 1987 écoutez depuis dix mois une bête féroce tué des brebis il y avait eu 410 moutons de tués en dix mois et ce jour-là dans la chasse aux sangliers on a malencontreusement ou on a eu la chance de tomber sur cet animal il est passé donc entre mon père et moi et on l'a abattu et il dit à la fin de son rapport il s'agissait bien d'un loup mais avec un petit air canin voilà donc c'était apparemment un loup hybride qui avait été croisé qui avait vécu en captivité parce qu'il avait deux gros cales sous les pattes comme quoi il avait stationné sur du sol dur donc il avait vécu en captivité il a été soigné par l'homme et forcément il a été lâché par l'homme voilà c'était la grande première avant qu'il ne revienne naturellement comme on dit mais celui-là il avait été lâché par l'homme et elle a la preuve voilà mon père a reçu un coup de téléphone anonyme trois mois après à peu près quand il a été abattu on lui a dit celui-là vous l'avez abattu il y en viendra d'autres et gare qui touchera voilà bon ça c'est difficile à prouver c'était un coup de téléphone mais ça a été c'est véridique le loup de Fontan prouve deux choses comme l'explique le rapport du muséum de Paris la présence de callosité bien marquée prouve que le loup est resté en long séjour sur un sol dur genre béton de plus l'examen du postérieur gauche confirme l'existence de deux fractures anciennes le rapport dit il est presque certain qu'avec ces deux fractures de cette importance il aurait difficilement pu survivre en liberté en entendant sa cicatrisation par ses blessures il prouve comme dit le rapport que c'était bien un loup de captivité qui a été lâché en pleine nature il prouve aussi qu'un loup de captivité ou qui a passé un long séjour en captivité peut retrouver son instinct naturel de chasse d'après monsieur Balthamau il a tué 410 moutons en 10 mois à part quelques traces sur le lieu des attaques il n'a pas été vu par l'homme pendant ces 10 mois pour dire qu'il était bien revenu à l'instinct sauvage la seule fois qu'il était vu par l'homme était le jour de chasse lorsqu'il était dans le viseur de monsieur Balthamau sans ses blessures prouvant son origine captive il n'aurait pas été possible de prouver que ce loup provenait bien d'un lâché ce loup est bien la preuve qu'il y a eu au moins un lâché dans le mercantour l'enquête parlementaire a bloqué sur la possibilité qu'un loup captif retrouve son état sauvage ils n'ont pas réalisé que l'exemple du loup de Fontan démontre cette possibilité de plus il suffit de lire sur le site naturel Laetitia Becker se vantant d'avoir réhabilité avec succès à l'état sauvage 34 loups sur 42 elle en a même fait une thèse étude de relâcher de loups en Russie méthode d'élevage modélisation dispersion et survie l'étude explique les résultats de cette thèse démontrent donc la faisabilité de réintroduction de loups élevés en captivité les individus relâchés présentent des comportements en accord avec leur statut social ils sont capables de se nourrir ils se déplacent à distance de l'homme et se dispersent vers de nouveaux territoires avec ce document la preuve est faite d'autres sites en Italie sont des spécialistes aussi pour la réhabilitation des loups un autre cas de loups douteux a été tué en novembre 1992 à Aspre-les-Cors dans les années 91-92 on avait des bêtes qui disparaissaient qui étaient tuées sans savoir ce que c'était courant novembre 92 je me suis rendu donc à mon troupeau un soir avec mes chiens bergers et mon fusil puisque je suis chasseur et j'ai trouvé le troupeau tout groupé et les chiens sont partis après une bestiole que je n'avais pas vue et ils me l'ont ramené et j'ai pris ça pour un chien pour une bête sauvage donc j'ai tiré et que j'ai tué et il s'est avéré que c'était un loup d'après les constatations faites après la déclaration de Gilbert Simon directeur de nature et paysage n'explique pas un retour naturel mais explique que c'était soit un loup fugueur ou un loup lâché clandestinement bien plus tard les analyses faites par le laboratoire taberlet ont déterminé un ADN de loup italien laboratoire dont l'enquête parlementaire reprochait qu'il n'y avait pas d'analyse à l'aveugle à Aspro-les-Cors au sud du département de l'Isère un loup a été tué par une voiture l'espoir avait été conservé au muséum et en revenant sur cet échantillon par la suite on s'est rendu compte que finalement c'était bien un loup d'alignée italienne M. Taberlet a fait une petite erreur ce loup n'a pas été tué par une voiture mais par M. Templier éleveur-chasseur mais alors pourquoi on ne parle rarement de ce loup de Aspro-les-Cors arrivé et attaquant des troupeaux domestiques bien avant le couple du Mercantour regardez ce plan Aspro-les-Cors se trouve au repère rouge ok maintenant regardez la carte de Geneviève Carbone qui explique comment est revenu le loup depuis l'ouest de Gênes elle explique qu'il est passé par l'allégurie où il n'y a pas de traces de passage ni d'installation de loup les premiers loups arrivent dans le Mercantour son explication est logique quand on voit ce plan par contre si on superpose ces deux cartes on voit que Aspro-les-Cors est très loin de la zone du Mercantour et encore plus loin pour Gênes l'explication est déjà difficile entre Gênes et le Mercantour mais une explication encore plus difficile pour Aspro-les-Cors c'est pourquoi elle a délibérément pas voulu du loup d'Aspro-les-Cors sur cette carte il est vraiment considéré comme un loup lâché par l'homme il y a eu d'autres cartes tronquées par le ministère de l'Environnement la carte fournie par l'Italie en 1995 montrait aucune meute de loup dans la partie orientale de Gênes mais quelques indices de présence entre Gênes et le Mercantour après l'installation de la première meute dans le Mercantour par contre la carte française reconstituée par le ministère de l'Environnement français avec les éléments italiens ont délibérément montré une présence continue sans faire de distinction entre les zones de présence permanente ou indices de présence pour le suivi du loup cette distinction est très importante car elle peut donner naissance ou pas à des loups tôt l'enquête parlementaire a relevé ces modifications volontaires du ministère de l'Environnement dans le tome 2 page 15 de l'audition de Michel Dantin on constate régulièrement des petites manipulations d'informations pour essayer de prouver le retour naturel je me suis déplacé pour voir deux cas mais je n'avais pas le temps de voir tous les autres cas car ils sont nombreux il suffit de regarder la liste de madame Véronique Campion-Vincent ingénieure au CNRS sur le tableau elle détaille toutes les affaires de loups en France depuis 1968 à 1989 il y a environ une quinzaine de cas de loups réintroduits ou à fort soupçon de réintroduction surlignée en jaune dans l'enquête parlementaire tome 2 page 322 elle explique qu'entre 1992 et 1999 elle constate qu'il y a eu une dizaine de cas d'apparition de loups de façon mystérieuse dont la plupart sont d'origine captive ce tableau en fait le détail malheureusement l'enquête parlementaire n'a pas cherché plus d'informations sur ces différents cas de réintroduction comme il y en avait un dans les Vosges à moins d'une heure de chez moi j'ai pris le temps d'aller chercher quelques infos tout commence le 1er juin 1994 je suis le maire au maire au Serge de Monturulsec dans les Vosges le 1er juin 1994 j'ai vu un loup en l'entrée du bois c'était un soir j'étais parti faire des photos de sangliers qui sortaient toujours à la même place et puis donc j'avais une caméra et tout d'un coup j'ai vu une bête genre de chien qui arrivait droit sur moi j'étais assis dans des joncs dans un lieu chemin qui était plein de joncs et là j'ai mis en route la caméra mais je ne savais pas trop ce qu'allait se passer il venait tout droit sur moi j'ai regardé tout autour voir s'il y avait un propriétaire du chien j'ai cru que c'était un chien au départ j'ai vu personne bon j'ai dit tant pis j'attends il est passé devant moi même pas deux mètres de moi il a traversé les gens il est monté je me suis dit que quand il a été assez loin j'allais me sauver et quand il est monté dans un champ c'était un maïs qui venait d'être séné enfin qui était poussé un petit peu et donc au bout d'un moment il s'est arrêté il a tourné la tête il a regardé et il m'a vu donc il est revenu un peu sur moi mais en marchant tout doucement donc là j'ai dit il faut que je me sauve je me suis levé je suis parti il m'a suivi parallèle à moi mais sans se rapprocher quoi ça et j'ai dû rechercher ma voiture qui était loin 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 et puis bon ben après j'ai dit ça à la femme en revenant j'ai dit j'ai vu le drôle de mètre mais c'était bizarre puis en regardant bien le film il dit c'est drôle c'est pas un chien c'était gris c'est bon il est passé à deux mètres de vous à peine même pas deux mètres il vous a pas vu non ni senti et puis j'en ai parlé après à Jocelyne Boukine puisqu'elle on faisait partie d'un organisme qui s'appelait la FEV en protection de la nature et puis donc on y parlait et elle elle m'a dit qu'eux ils l'avaient vu aussi une fois un peu avant c'était son homme qui était sur sur un mirador avec elle ils étaient même sur un mirador un soir et donc lui il a dit oh j'ai vu un loup comme ça alors elle lui a dit bah arrête de boire et puis et puis donc il l'avait déjà vu une fois et donc bon alors après ça naturellement les journalistes sont arrivés rentre à terre dans les plus brefs délais ils sont nus tout le monde les F1 3 les F1 la 2 l'année d'après j'avais encore les Japonais qui sont venus je l'ai retrouvé au mois de juin au mois de juin dans les coins au dessus vers les boîtes curées au dessus des Valois et donc là je l'ai refilmé encore une deuxième fois il était dans des étrouls dans des bottes de paille des étrouls et pareil quand il m'avait arrivé donc il s'est il s'est mis derrière les bottes il est parti donc je l'ai filmé tout le temps jusqu'à quand je ne voyais plus qu'il a rentré dans une culture qui n'était pas fauchée c'est vrai qu'il paraissait pas craintif sur les observations qu'on a pu faire il était pas craintif il courait pas loin les voitures il s'est laissé approcher par les agents de l'office de la chasse tout porte à penser qu'il était habitué à l'homme même le spécialiste du loup comme Gérard Moneteri déclarait à la presse qu'il a la morphologie d'un loup mais il n'a pas le psychisme d'un loup il doit provenir d'un élevage sauvage et ne réagit pas comme un loup s'il a eu l'habitude d'être nourri par l'homme il ne sait pas chasser le gibier et de ce fait il va au plus facile le spécialiste le considère donc comme un loup de captivité lâché par l'homme en retraite j'étais éleveur de moutons et j'ai eu en 94 4 attaques du loup il m'a fait des dégâts sur 34 brebis mortes ou blessées on a eu des attaques à Montureux-le-Sec on a eu des dégâts il y avait eu un poulain des veaux des veaux sur Montureux-le-Sec il y avait eu Cusinato il y a eu un veau c'était chez Kizik des moutons Barlerins à Don Martin il y avait eu Henri Leblay à Faray c'était les Valois c'est des villages espacés de combien de kilomètres ? Bon là Don Martin on est à 3 kilomètres les Valois on est à 5-6 kilomètres Montureux-le-Sec on est à 3 kilomètres enfin puis encore un vol d'oiseau ça ne fait même pas 3 kilomètres donc c'était dans un secteur de je ne sais pas une dizaine de kilomètres c'était vraiment un loup on l'a su de bouche à oreille mais bon est-ce que on ne sait pas comment il est arrivé on ne sait pas comment il est reparti mais bon en plus on n'a jamais je pense que toute l'affaire c'est une affaire qui a été étouffée un peu on est au préfet pour essayer d'avoir des indemnisations pour être indemnisé pour un des dégâts donc on a obtenu satisfaction sur la base de 50% des dégâts estimés par les vétérinaires pourquoi que c'était une base de 50% ? sûrement que l'enveloppe n'était pas assez importante pour nous indemniser à 100% je ne sais pas est-ce qu'ils ont reconnu formellement que c'était des loups ? ça a été reconnu à la fin quand il a été tué il a été envoyé à Paris et c'était reconnu que c'était un loup je ne sais pas s'ils ont dit loups hybrides mais bon on l'a su on n'a jamais été informés personnellement on l'a su par le bouche à oreille on s'est demandé comment il avait été parachuté c'est le cas de lui dire parce que bon un loup qui arrive comme ça du jour au lendemain dans un secteur sans bouge on se demande comment il est arrivé suite aux nombreuses attaques sur trois villages le ministère de l'environnement décide de le capturer une tâche apparemment facile vu la proximité qu'avait le loup vis-à-vis de la civilisation mais ce loup devenait de plus en plus sauvage au fur et à mesure des semaines différentes stratégies ont été mises en place comme un parc avec des brebis comme un pas sous la surveillance de garde chasse une louvre d'un zoo d'Amneville est même venue attirer le loup mais sans résultat c'est seulement en début d'hiver 1994-95 qu'il était tué par une balle à 20 km plus au sud de Vittel l'auteur des faits a filmé le loup mort avant de l'enterrer 15 jours après la cassette de l'enregistrement en prouvant le loup mort a été émise dans la boîte aux lettres du journal quotidien du département ça a été suivi par un appel téléphonique anonyme pour expliquer l'endroit exact de la dépouille le but était sûrement de prouver à la presse que ce loup avait bien été tué les journaux ont informé la population de la mort de ce loup et n'a pas pu terminer dans les oubliettes comme la bête des Vosges de 77 obligatoirement les analyses ont dû être faites au muséum de Paris le résultat conclut que c'était bien un loup les alveurs sont indemnisés mais seulement de moitié de leur valeur j'ai retrouvé le louvetier de l'époque Gérard Mathieu actuellement président de la fédération de chasse des Vosges son rayon d'attaque est resté quasiment sur 3 villages oui 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 il est il opérait sur les Valois, Sanvalois, les Rhin, les Thulières oui 3 ou 4 villages pendant quelques mois pour le reste je sais tout je sais qui l'a tué mais je ne sais pas d'où il vient en fait ce qui intéresse tout le monde c'est de savoir d'où il vient et dans les Vosges on était un peu les pionniers donc je ne sais pas si ça a passionné beaucoup la presse et les médias pendant quelques mois ils défilaient tous chez moi caméras, télévision, radio, presse, Figaro les journaux parisiens qui se foutaient de la guillonne des provinciaux que nous sommes finalement s'il n'y avait pas des hommes de terrain comme nous les parisiens seraient bien emmerdés ils se sont limités au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes et puis concernant concernant la réactivité des services de l'Etat j'avais, je dois encore avoir des documents j'avais l'ordre de de le capturer vivant ou éventuellement de le détruire à tir une véritable mascarade je l'ai tiré je l'ai tiré un soir de juin ou de juillet je ne sais plus où à aller les valois sans valois je l'ai louqué je l'ai traversé l'oreille j'ai su que je l'avais traversé l'oreille parce qu'il y avait du sang quand il a été retrouvé mort quelques mois après il avait l'oreille traversée j'ai rien à penser de Gilbert Simon simplement je l'ai rencontré cette même année-là dans une chasse organisée par l'Office National de la Chasse et je lui ai parlé de la problématique du loup dans les Vosges il m'a toisé un petit peu de haut en me disant s'il y avait un loup dans les Vosges je le saurais il était à l'époque directeur de la nature et des paysages je crois directeur du cabinet je ne sais plus bref j'ai passé une journée de chasse avec lui et j'ai eu le temps d'échanger mais ça s'est arrêté très rapidement je suis membre du groupe national Médialou donc j'ai appris à connaître les arcanes et les méandres de l'administration ainsi que l'hypocrisie du législateur que ce soit des textes européens ou la convention de Berne ou la réglementation française et il y a une volonté farouche de préserver le loup pourquoi pas moi je pense qu'une espèce qui colonise naturellement un espace mérite d'exister à condition de pouvoir être régulé et je doute fort que les loups qui ont colonisé le territoire national depuis une quinzaine d'années maintenant soient tous issus de colonisation naturelle je suis convaincu je n'ai pas la preuve bien entendu et puis pour terminer je dirais que en tant que président de l'association nationale des chasseurs de montagne j'ai écrit à madame la ministre de l'environnement au mois d'avril 2014 je lui ai renvoyé un double du courrier après être allé à la défense au ministère au mois de septembre et dans ce courrier pour faire court je lui demande comment sont suivis les loups qui naissent en captivité dans les parcs ou dans les enclos en France et je ne suis pas surpris au royaume des hypocrites les faux culs sont invités à la danse je n'ai pas de réponse voilà tout ce que j'ai à vous dire cher monsieur si je vous dis que c'était bien un loup et que l'indice de présence n'est pas notifié sur la carte officielle du gouvernement qu'est-ce que vous en pensez ? je continue à penser que nos gouvernants font le nécessaire pour que tout se passe le plus discrètement possible il n'y a pas de loup et c'était sûrement une expression qui convainc c'était sûrement la volonté à l'époque donc c'était il y avait de la politique mélangée de l'hypocrisie et de la désinformation ça c'est clair vous avez vu des moments d'hypocrisie ? ouais vous savez dans notre beau pays de France quand on échange avec l'administration les représentants de l'état il y a de l'hypocrisie qui plane toujours dans l'atmosphère pour revenir à notre loup des Vosges tous sont unanimes c'est un loup de captivité lâché par l'homme pourquoi je dis tous à l'unanimité ? il suffit de regarder la carte des indices de présence de loup fait par l'office national de la chasse et de la faune sauvage cette carte interactive montre tous les indices officiels de présence de loup ainsi que ses attaques un indice de présence officiel est une crotte ou un poil de loup avec l'ADN le confirmant ça peut être un loup vu par une personne à sermenter mais un indice de présence comme le présente M. Marboutin sur son diaporama ça peut être aussi un loup vivant pris en photo ou un loup mort le muséum de Paris a bien conclu que le loup des Vosges était bien un loup on devrait donc voir cet indice de présence sur la carte d'indice de présence officielle regardons les triangles bleus sont les indices de présence j'ai sélectionné les dates de 1993 à 1996 on voit plein d'indices dans le mercantour c'est normal remontons sur les Vosges vous voyez comme moi sur le département des Vosges il n'y a rien ni en 94 ni en 95 si on n'a pas mis ce loup expertisé loup sur cette carte ça veut donc dire qu'il considère ce loup non pas comme un loup sauvage mais comme un loup de captivité lâché par l'homme c'est pourquoi je dis à l'unanimité Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage compris que le loup de 1994 était bien un loup de captivité la preuve est faite tout le monde est d'accord c'est super mais il y a un hic environ deux ans après le laboratoire Taberley commence à faire des analyses génétiques pour déterminer si c'est un loup d'origine italienne ou pas regardez vous devez vous souvenir aussi du loup des Vosges qu'on en a pas mal parlé à l'époque c'était en 94-95 et bien pareil ce loup finalement était de la lignée italienne à la grande surprise c'est un loup italien si l'Office National Chasse et Faune Sauvage aurait considéré que c'était un vrai loup italien venu naturellement il se serait empressé de le dire dans les médias et surtout sur leur carte mais là rien du tout on a tout fait pour oublier en tout cas ce loup de captivité arrivé dans les Vosges d'origine italienne démontre encore une fois qu'il y a eu des lâchers de loups italiens l'argument souvent utilisé à l'enquête parlementaire de dire que si c'est un loup avec de l'ADN italien c'est que c'est automatiquement un loup de retour naturel cet argument là difficilement contredit à l'enquête parlementaire est cassé par l'exemple du loup retrouvé dans les Vosges je vous laisse réfléchir sur tous les autres loups retrouvés dans les Pérénées Massif Centrale etc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada